gros mouvement à venir sur bitcoin l'euro s'écroule face au dollar et une whale achète des milliards de shiba c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle édition du jt de la crypto on va donc commencer par une analyse du marché avec probablement un gros mouvement à venir sur le cours du bitcoin un marché dans le vert aujourd'hui comme vous voyez à l'écran avec un bitcoin au dessus des vingt mille dollars un éthérum au dessus des mille cent dollars et globalement on prend entre plus 3 et plus dix pour cent sur l'ensemble du marché vraiment c'est assez homogène on a juste quelques petits alcons qui sont un peu plus en difficulté mais globalement on est sur une belle journée aujourd'hui sur ce qui s'est passé depuis le début de la semaine on va regarder juste après juste avant ça du côté de l'indice fair and grid en tout cas on voit qu'on n'a jamais eu lors des dernières semaines un indice fair and grid aussi haut on était à 19 hier 18 aujourd'hui on reprend un petit peu d'optimisme alors évidemment ça reste extrêmement faible on reste dans un niveau de peur extrême mais c'est vrai que comparé à ce qu'on avait les les semaines précédentes avec des indices plutôt autour des 10 11 voire même 6 ce qu'on a eu au plus bas on est quand même dans quelque chose d'un site différent aujourd'hui et enfin du côté de l'indicateur blockchain whisper et bien on voit qu'on est quasiment à un niveau d'équilibre entre les longues et les shorts ce qui montre vraiment une situation d'incertitude sur le marché comme je vous le disais du coup une semaine plutôt verte voilà depuis quelques jours depuis lundi on est plutôt haussier sur bitcoin même si ça a été un petit peu mitigé même s'il ya eu pas mal de volatilité globalement on a bien rebondi et bien justement sur le bas de ce pattern h4 et désormais on est en train de ralentir un petit peu et bien sur notre résistance des 20 000 dollars sachant qu'il y a aussi le nuage d'ishimoku dans cette zone qui nous ralentit alors pourquoi je vous dis gros mouvement à venir parce que vous voyez que ce triangle de compression h4 et bien on arrive bientôt à l'issue de ce triangle de compression ça veut dire que le mouvement de cassure va se faire de manière imminente et plus on sait on va loin dans un triangle de compression de cette manière plus on va à l'issue du triangle de compression plus le mouvement de cassure généralement est assez violent donc là on pourrait imaginer une cassure justement assez nette qui nous donnerait une direction très très claire dès le début avec pas forcément de fake out cette fois ci maintenant bah comment savoir par où ça va casser alors vous le savez personnellement je suis plutôt baissier ok ça c'est mon scénario que je privilégie je considère que le marché devrait venir chercher plus bas et qu'on devrait chercher un nouveau un nouveau boton maintenant dans cette vidéo alors on va essayer de repartir de manière un petit peu plus objective et prendre vraiment ce qui est en train de se passer graphiquement sur le marché on voit que pour le moment on n'est toujours pas passé au dessus de ces résistances des 20 000 dollars on n'est toujours pas réellement passé au dessus du nuage d'ichimoku et surtout on est toujours ralenti de toute façon par cette trade line de notre pattern hk sachant qu'au dessus on va avoir aussi au niveau des 22 000 dollars l'entrée de notre pattern weekly je vous le rappelle pattern weekly qu'il faudra absolument réintégrer si on veut espérer quelque chose mais au-delà de ce pattern weekly et là juste encore un tout petit peu plus haut aussi on va avoir ce gros support enfin cette grosse résistance du coup de fibonacci au niveau des 23 500 dollars donc pour moi cette zone des 23 500 dollars à moyen terme ça sera la zone qui vraiment pourra nous faire dire que le marché se relancera et qu'on pourrait potentiellement aller ensuite tenter une cassure de ce pattern weekly pour moi tant qu'on ne sera pas repassé au dessus des 23 500 dollars on reste dans un scénario baissier la fin de semaine devrait quand même être importante puisque je vous le rappelle que la semaine dernière on a clôturé sous le support intermédiaire des 20 000 dollars ce qui devrait normalement ce qui aurait dû nous déclencher une target en direction des 17 000 dollars vers le prochain niveau de fibonacci donc si de toute façon d'ici la fin de semaine on ne clôture pas au dessus du support intermédiaire des 20 000 dollars alors on pourra considérer réellement la target des 17 000 dollars actifs revenons sur notre pattern h4 vu qu'on s'est un petit peu écarté du sujet globalement ce qu'il faut comprendre c'est que si justement on arrive à casser et bien ce pattern par le haut alors la target sera en direction justement des 23 500 dollars ok donc la target se situera dans cette direction ce qui peut nous permettra potentiellement de prendre une position en longue plutôt intéressant alors évidemment je vous conseille de bien attendre la confirmation de cassure de ce pattern comment vous pouvez vous aider aussi avec le retracement de fibonacci personnellement j'attendrai aussi la cassure de ce niveau de fibonacci pour prendre position comment je vais faire du coup je vais positionner et bien juste ici donc à la cassure évidemment le prix sera ajusté avec un premier take profit en direction des 23 500 dollars quant à mon stop loss je le positionnerai assez serré juste au niveau du plat ssb du nuage juste en dessous en fait du deuxième niveau de fibonacci ça me permettra alors d'avoir un très bon rassuriste récompense sur mon trade de 3,83 maintenant ce scénario haussier il n'est pas sûr du tout et on va désormais étudier la possibilité d'une cassure par le bas dans ce cas là comment ça va se passer à quoi on peut s'attendre et bien en cas de cassure par le bas de ce pattern cette fois ci on ira chercher du coup le premier niveau de fibonacci selon moi en direction des 16 321 dollars donc la même chose on attendra et bien une confirmation de cassure pour se positionner et dans ce cas là il faudra ajuster son prix d'entrée au moment de la cassure fixer son take profit ici au niveau des 16 321 dollars et pour le stop loss et bien cette fois ci on va le placer juste ici au niveau du plat qui jaune et du plat ssa cette fois ci c'est un plat ssa et plus ssb puisqu'on n'est pas sur le même côté du nuage donc voilà là encore très très bon rassuris récompense 3,15 mais vous allez me dire mais attends Alex je comprends pas tout à l'heure tu nous as dit que le support en weekly sur fibonacci c'était 17 000 dollars effectivement et c'est la raison pour laquelle personnellement je vais mettre mon premier take profit en réalité sur les 17 000 dollars du coup je vais avoir un rassuris récompense un petit peu moins élevé mais je préfère prendre cette sécurité et prendre des profits plus rapidement arriver sur ce niveau là tout de suite je pourrais remonter mon stop loss au prix d'entrée et ensuite aller chercher mon deuxième take profit en direction des 16 321 dollars vous allez me dire mais alors pourquoi du coup on va aller chercher potentiellement ces 16 000 dollars c'est pas parce que notre support voilà en weekly il est 17 000 que en daily ou même en h4 on va pas brièvement aller chercher plus bas en direction des 16 000 dollars c'est tout à fait possible et c'est d'ailleurs ce que nous indique ce scénario en h4 du coup voilà un petit peu à quoi il faut s'attendre sur bitcoin maintenant ce qu'il faut comprendre c'est qu'il est encore beaucoup trop tôt pour se positionner il est encore beaucoup trop tôt pour prendre vraiment une décision et avoir une tendance claire d'identifier donc il va falloir attendre être patient que ben cette situation se termine en attendant rien ne vous empêche de prendre des positions à plus court terme puisque vous voyez en m15 on retrouve quand même pas mal de volatilité ce qui permet voilà d'aller chercher un petit peu trading avec des effets de levier ce qui peut être très intéressant d'ailleurs on voit justement en m15 et on va terminer l'analyse bitcoin là dessus qu'on est en train de casser ici un triangle de compression de cette manière ce qui pourrait justement nous aider à venir chercher une cassure du pattern h4 par la suite donc là on est sur quelque chose de très intéressant on voit bitcoin qui est en train de casser son pattern m15 et qui devrait s'envoler du coup en direction des 20 700 dollars voilà un petit peu pour cette analyse bitcoin évidemment je précise que c'est pas du conseil en investissement je précise que voilà je vous invite même plutôt à bien faire vos recherches avant de prendre position faites bien votre propre analyse voilà regardez d'autres analyses c'est pas du conseil en investissement de son côté etérem lui dans une situation un petit peu différente ok etérem est dans une configuration beaucoup plus haussière il surperforme bitcoin d'ailleurs depuis un petit moment ce qui est très intéressant on voit etérem lui est largement au dessus de son support des 1000 dollars il tente depuis quelques jours et bien de réellement casser le nuage d'ishimoku pour partir vraiment à la hausse et dans ce cas là etérem si lui arrive à casser tout ça pourrait déclencher des targets en direction des 1400 dollars ce qui serait extrêmement intéressant en termes de stop loss moi personnellement je me positionnerai juste ici sur le niveau de fibonacci comme vous voyez alors un tout petit peu plus bas du coup voilà juste ici ce qui correspond à la zone de support et ça me permet là aussi d'avoir un très bon rassuré ce récompense de 3,41 du coup voilà on voit qu'éthérem est dans une situation où il résiste un petit peu mieux il est dans une meilleure configuration maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que dans tous les cas il finira par suivre bitcoin si bitcoin rentre dans un scénario haussier etérem rentrera dans un scénario haussier si bitcoin rentre dans son scénario baissier etérem rentrera dans son scénario baissier qui d'ailleurs lui nous emmènera probablement en direction des 800 dollars alors évidemment moi je vous invite à prendre une première zone de profit sur le bas du pattern au niveau des 913 dollars bien évidemment mais les targets qu'il faudra aller chercher par la suite si bitcoin descend ça sera en direction des 800 dollars pour etérem voilà un petit peu la situation de ces deux grosses capitalisations qui vont nous donner des bonnes indications sur ce qui devrait se passer sur la fin de semaine ce week-end et la semaine prochaine mais bon ça on aura le temps d'y revenir dans davantage de vidéos et davantage de live on va désormais rentrer dans la deuxième partie de ce jt de la crypto les amis on va parler de l'euro qui est en train de perdre énormément de valeur ces derniers temps alors on a déjà parlé un petit peu ces derniers jours mais là je voulais rentrer un petit peu plus en détail pour essayer de comprendre justement qu'est ce qui se passe et qu'est ce que ça va engendrer comme conséquence effectivement le dollar est passé hier avant-hier plutôt sous la barre des 1,03 dollars donc c'est à dire que aujourd'hui 1 euro est égal à 1,02 dollars américains c'est la première fois que l'euro est aussi bas depuis 20 ans donc en gros depuis son introduction en 2000 c'est assez surprenant mais vous allez comprendre que ça s'explique assez facilement au vu du contexte actuel en tout cas ce qu'il faut dire c'est que c'est quand même assez représentatif de la santé économique mondiale mais aussi européenne alors vous allez me dire mais alors comment ça se fait que cet euro notre euro en fait notre monnaie qu'on utilise au quotidien qui s'échangeait il y a encore quelques semaines à 1,15 dollars s'échange aujourd'hui à quasiment un dollar et qu'on est quasiment arrivé à une parité justement entre l'euro et le dollar bah déjà c'est la cause en fait de politique monétaire de la banque centrale européenne assez catastrophique depuis plusieurs années évidemment c'est représentatif comme je vous le disais du contexte économique international c'est à dire que on a des crises financières dans différents pays l'industrie est en difficulté le commerce est dans certains domaines en difficulté le prix de l'énergie et des matières premières est aussi en train d'augmenter on a le conflit entre l'ukraine et la russie qui n'aide pas non plus on a une inflation qui augmente tout ça en fait on a tout un contexte monétaire et macroéconomique qui explique cette baisse du dollar alors maintenant ce qu'il faut comprendre au delà des raisons puisque les raisons on pourrait passer beaucoup de temps à les expliquer mais maintenant c'est fait maintenant il faudra en tirer les leçons nécessaires pour éviter de refaire les mêmes erreurs dans le futur mais maintenant ce qu'il faut comprendre c'est quel impact ça va avoir cette baisse de l'euro est-ce que ça va avoir que des impacts négatifs est-ce que ça va avoir des impacts positifs globalement il faut comprendre que ça va avoir des impacts négatifs déjà première chose et bien votre épargne votre argent l'argent que vous possédez vos liquidités perdent donc de la valeur vous perdez du pouvoir d'achat pourquoi et bien parce qu'avec un euro ce que vous pouviez acheter avant à l'international ou même en France et bien vous ne pouvez plus l'acheter maintenant ça c'est l'inflation c'est valable sur le territoire français mais à l'international c'est la même chose c'est à dire ce que vous pouviez acheter avant avec un euro à l'international vous ne pourrez plus l'acheter aujourd'hui avec un euro pour vous protéger d'ailleurs de cette perte de valeur de votre épargne je vous invite à aller voir une vidéo je vous ai sorti il y a à peu près une semaine elle est juste ici sur la chaîne youtube c'est comment vous protéger face à l'inflation et à la crise c'est très très important que vous regardiez cette vidéo maintenant ça va pas avoir que ça comme impact puisque comme je vous le disais comme je vous le disais pardon vu que le prix de l'euro et bien la valeur de l'euro baisse et bien en fait les fournisseurs d'énergie européens et français vont acheter les matières premières et l'énergie plus chère qu'avant et donc forcément le prix des matières premières comme l'essence et bien va continuer d'augmenter clairement si vous attendiez à une baisse de l'essence ça ne risque pas d'arriver prochainement puisque plus l'euro va baisser plus on va acheter cher en fait aux étrangers nos matières premières et notre énergie donc ça c'est déjà une autre chose très très compliqué par contre à l'inverse ça va permettre aux étrangers de nous acheter des produits moins chers donc là pour notre exportation ça va peut-être avoir un impact un petit peu plus positif donc peut-être que ça va nous permettre d'équilibrer un petit peu la balance entre une importation qui sera plus coûteuse mais une exportation qui sera plus facile et plus avantageuse globalement il faut retenir que dans tous les cas ça va mettre en difficulté aussi pas mal d'entreprises pas mal de secteurs qui vont souffrir de cette baisse du dollar en plus évidemment de la population donc maintenant ce qu'on va voir c'est est-ce que nos institutions monétaires et financières vont réussir à contrer cette période d'inflation éviter une récession et surtout redonner de la puissance face au dollar enfin redonner de la puissance à l'euro face au dollar américain dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce que vous êtes plutôt confiant pas confiant etc ok désormais on va pouvoir passer à la troisième partie de ce jt de la crypto qui va concerner du coup quelques petites actualités très très intéressantes la première je vous en ai déjà parlé ce matin c'est une baleine tout simplement une whale donc c'est ce qu'on appelle en fait c'est quand on parle de whale sur le marché c'est vraiment des très très gros investisseurs qui sont souvent des riches milliardaires ou des institutions donc là on a une grosse whale qui a acheté 20 000 milliards de Shiba ça représente environ 210 millions de dollars donc c'est une somme absolument exceptionnelle alors il y a quelques rumeurs qui courent que ce portefeuille serait lié à une adresse Binance maintenant pour l'instant rien du tout n'a été confirmé donc rien de calme rien de sûr pour le moment on nous dit aussi que c'est peut-être une baleine qui est dans l'écosystème XRP puisque c'est un wallet qui contient énormément de XRP donc pour l'instant rien n'est sûr ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas anodin si cette institution ou cette personne achète autant de Shiba c'est qu'il y a probablement une raison alors est-ce que ça va avoir un bon impact sur le marché du Shiba sur le cours du Shiba ou pas est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour Shiba à venir ou pas on peut se poser des questions d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire personnellement ça m'intrigue énormément deuxième actualité là aussi très intéressante c'est l'Italie qui va créer un fonds de 45 millions d'euros pour soutenir les projets blockchain mais aussi d'intelligence artificielle donc très très bonne nouvelle c'est l'un des premiers pays européens à vraiment vouloir mettre de l'argent des fonds à disposition pour soutenir les projets et le secteur de la blockchain ainsi qu'un des intelligences artificielles donc en fait des projets du futur des projets Web3 donc ça c'est une très très bonne nouvelle puisque ça montre que vraiment l'Italie veut devenir une pionnière et bien justement de cette nouvelle technologie et surtout ne pas se faire dépasser par d'autres pays ce que par exemple en France on a du mal à comprendre et globalement dans toute l'Europe ce qui nous fera dire dans quelques années ah là là les américains ils sont encore en avance sur nous dis donc comment ça se fait qu'ils sont aussi forts ils ont tout etc bah c'est maintenant qu'il faudrait rentrer dans le train saisir l'opportunité et se développer dans ces secteurs là mais visiblement l'Union Européenne préfère plutôt restreindre tout ça plutôt que de saisir l'opportunité et de prendre un temps d'avance sur d'autres pays ou d'autres continents mais ça on en a déjà parlé un certain nombre de fois globalement ce qu'il faut retenir c'est que voilà l'Italie se lance dans l'aventure Web3 se lance dans l'aventure Blockchain donc c'est une très très bonne nouvelle 45 millions d'euros c'est pas rien du tout ça va permettre à pas mal d'entreprises d'être subventionnées et du coup de développer leurs projets dans le secteur de la Blockchain mais pas seulement donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce sujet là globalement voilà ce qu'on pouvait dire il y a une dernière bonne nouvelle que je voulais vous dire juste avant qu'on se quitte c'est Binance qui va tout simplement supprimer les frais de trading sur Bitcoin donc ça c'est une très très bonne nouvelle on sait que Binance n'était pas forcément la plateforme la plus compétitive en termes de frais par exemple FTX je trouvais FTX plus intéressant en termes de frais de trading donc la très très bonne nouvelle de Binance qui va peut-être essayer de s'attirer de nouveaux clients même si on sait que d'un autre côté pour nous en France et en Europe Binance va supprimer les outils futurs donc bon c'est assez particulier mais peut-être qu'ils cherchent à s'attirer des clients dans d'autres régions du monde en tout cas ça reste intéressant d'un point de vue marketing évidemment moi personnellement vous le savez je n'utilise plus du tout Binance pour faire du trading je suis 100% sur FTX d'ailleurs je vous invite à venir me rejoindre sur FTX qui est une plateforme très très intéressante et très professionnelle pour justement faire du trading sur ce les amis quelques petites informations juste avant de se quitter je vous rappelle qu'il y a toujours un concours sur Instagram et sur Twitter avec plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner mais aussi des séances de coaching et des accès Discord donc là vous avez tous les liens dans la description sur mon link tree vous allez checker ça sur Instagram et sur Twitter la deuxième information je vous le rappelle la trading summer competition est lancée c'est une compétition de trading entre nous que j'ai lancée sur mon Discord il y a beaucoup de belles récompenses voilà je vous fais gagner des accès premium je vous fais gagner beaucoup d'argent voilà les meilleurs traders d'entre nous seront récompensés donc je vous laisse aller checker ça dans le Discord et enfin la dernière chose que je voulais vous dire c'est que la formation e-commerce est toujours disponible donc vous avez aussi le lien dans le link tree dans la partie e-commerce je vous rappelle c'est une formation qui peut vous coûter 0€ si vous avez déjà travaillé en France c'est l'État qui vous finance cette formation à 100% donc elle vous coûte 0€ voilà les amis je vous laisse aller checker tout ça dans la description sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse salut à tous c'était Alex de CryptoLand c'est parti j'ai déjà parti je vais p… Sous-titrage ST' 501